bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau vlog je vais vous emmener toute la journée avec moi pour vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai prévu aujourd'hui là pour le moment on est dans ma salle de bain parce que je suis en train de me préparer je voulais vous montrer si ça peut vous intéresser ce que j'utilise le matin en skin care et en make up donc je vous montre tout de suite en premier j'attache mes cheveux pour pas qu'ils me tombent dans la figure donc en premier j'aime bien avant de mettre mon sérum et ma crème hydratante de mettre un tonique pour toujours avoir un petit côté rafraîchissant en fait avant d'appliquer le sérum donc c'est ainsi j'utilise celui de la neige qui est un tonique hydratant formule 2 en 1 donc j'en ai déjà un peu utilisé franchement il est pas mal du tout je sens que en tout cas voilà ça rafraîchit bien la peau après hydratant j'arrive pas forcément à savoir parce que moi derrière j'utilise des crèmes hydratantes etc donc forcément mais en tout cas je sens que voilà j'aime bien l'appliquer en tout cas donc ces temps-ci j'utilise le nouveau sérum de Patika c'est un sérum anti imperfection ça tombe bien parce que ces temps-ci j'ai quelques petites imperfections à cause du masque c'est vrai que d'habitude franchement j'ai pratiquement jamais de bouton ou d'imperfection j'ai plutôt de la chance avec ma peau mais là j'avoue que ce sérum tombe plutôt bien avec mes petites imperfections sur les joues et notamment aussi ici alors ça ce n'est pas le masque c'est le stress mais voilà les petites imperfections par là donc il suffit juste d'une petite pompe je répartis sur tout le visage et ça suffit largement et je termine par la crème Origins qui est une marque que j'adore vous le savez donc c'est une crème énergisante ultra hydratante et je l'applique uniformément sur mon visage ensuite on va passer à l'étape du make-up donc j'utilise pour l'instant le fond de teint MAC c'est le Face & Body franchement il est plutôt pas mal il est assez léger moi j'aime pas trop les fonds de teint trop courants je le mets juste hop comme ça il est assez léger il donne un teint vraiment assez lumineux en fait et très naturel donc parfait parce que tout ce que j'aime je suis toujours de chez MAC c'est le Blush Please j'adore cette nouvelle texture en fait c'est crémeux donc pour les peaux sages c'est parfait pour moi et ensuite donc j'ai reçu des produits de la marque Charlotte Tilbury que je voulais trop tester en direct donc en premier j'ai reçu le mascara Pilotoc que je connais pas du tout j'ai également reçu des produits pour les lèvres donc en premier c'est le crayon qui est en teinte Pilotoc donc je crois que c'est le best seller de la marque qui se présente comme ça typiquement des teintes que j'adore et j'ai également reçu le rouge à lèvres Pilotoc qui va avec le crayon hop qui se présente comme ça donc là pour l'instant je me suis mis du baume à lèvres donc je le laisse juste un tout petit peu je vais mettre le mascara en premier alors je sais pas si on voit la différence avant après mais c'est assez bluffant quand même les cils que ça fait donc franchement la brosse est assez pratique les petits picots sont assez fins donc ça vient bien prendre tous les cils pour les allonger franchement je suis assez bluffée du résultat et maintenant on va passer aux lèvres donc en premier je vais venir appliquer le crayon donc là j'ai appliqué le crayon j'ai fait surtout le contour et un tout petit peu à l'intérieur et je vais mettre le rouge à lèvres et voilà pour le rouge à lèvres franchement c'est hyper beau, c'est nude mais ça va pour tous les jours si je veux être un peu maquillée mais pas trop je me regarde dans le retour mais franchement j'aime vraiment beaucoup et je vais finir du coup mon make-up par juste les sourcils j'utilise le nouveau produit que j'ai acheté de chez Glossier c'est le Brossette franchement pareil pour un effet naturel et juste et voilà ça vient un peu plus définir les sourcils les remplir si vous avez des petits manques etc des petits creux donc voilà hyper naturel ça les définit bien ça les fixe entre guillemets mais voilà le make-up du jour en tout cas j'espère que vous aimez donc là je vais aller préparer un colis Vinted pour vous l'envoyer cet après-midi et si vous voulez je mettrai en description le lien vers mon Vinted si vous voulez aller voir voilà tout ce que je vous propose et tout ce que j'ai à vendre et tout ce que j'ai à vendre forcément que ce serait un vlog sans chai latte l'eau est prête c'est un vlog et tout ce que j'ai à vendre Donc là il est 13h, je vais sortir pour aller envoyer le colis Vinted, le déposer dans un mondial relais et puis ensuite j'irai me balader un petit peu dans Paris, je vais vous emmener avec moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai pas mal marché parce que je suis partie à 14h et là on est en fin de journée mais franchement ça faisait vraiment trop du bien de prendre un petit peu l'air, de marcher, ça fait longtemps que j'avais pas autant marché. Donc ouais ça faisait trop trop du bien. En premier je suis allée déposer mon colis Vinted pour l'une d'entre vous donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse pour aller voir ce que j'ai sur mon Vinted. Après je suis allée me prendre un bubble tea, c'était la première fois que j'en testé un et j'en ai pris un donc c'était un thé latte sésame avec des petites billes de tapioca donc hyper bon. Mais voilà c'était la première fois que j'ai découvert ça c'est vers la rue Saint Anne. Franchement si vous vous baladez dans le quartier il y a plein d'adresses asiatiques, de bubble tea etc. Donc voilà rue Saint Anne, rue des petits champs, il y a que ça. Donc allez-y et puis voilà je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. Et après je suis allée au supermarché qui s'appelle Camart. Je suis allée il y a quelques mois quand même au supermarché Les Frères Tang du coup j'ai pu comparer. C'est vrai que forcément comme c'est dans Paris c'était beaucoup plus petit le Camart, il y avait donc beaucoup moins de choix et les prix aussi étaient quand même beaucoup plus chers. Mais après voilà je trouvais ça intéressant de pouvoir y aller, comparer, il y a quand même du choix. Donc si on a envie de s'acheter un petit truc, pourquoi pas. Mais après pour faire des plus grosses courses, c'est vrai que Les Frères Tang ça reste quand même une meilleure adresse je dirais que le Camart en plein Paris où ça coûte relativement cher. Je voulais vous montrer ce que j'avais pris. Donc j'ai pris deux onigueries, j'en ai pris un saumon comme ça. Donc je vais manger ce soir et un c'est algues seulement. Donc voilà je vais tester ça ce soir mais à chaque fois j'en vois dans les séries que je regarde coréennes. Donc je voulais absolument tester. Je vais tester ça ce soir. Et du coup c'est la fin de journée donc je vais aller prendre une douche, me démaquiller, faire ma toilette du soir, manger mes petits onigueries et puis regarder une série. J'ai fini la série Love Alarm qui était pas mal du tout mais c'était pas ma préférée. Donc tout juste de commencer Startup qui a l'air assez prometteuse. Sur un tout autre registre j'ai commencé la série Qui a tué Sarah ? Hyper bien. Au début il faut un petit peu de temps pour comprendre qui sont les personnages, les flashbacks etc. Mais franchement hyper bien. Je vous la recommande à 100%. On est déjà à la moitié. On a regardé en fait la moitié de la série en une soirée. On est vraiment hyper bien donc je vous la recommande. On est vraiment hyper bien.